et bonjour à tous on continue la collection des panellines avec donc les années 90 on commence par tortue ninja donc ça c'est début 90 90 voilà 1990 l'album qui coûte 6 francs et oui 1990 je suppose que c'est fini les albums à 2 francs 3 francs 5 francs on est passé à 6 francs peu d'image malheureusement j'ai trouvé cet album a toujours envie de grenier alors les visuels alors est-ce qu'ils sont officiels je pense qu'ils sont d'assez bonne qualité les pages entièrement en couleur très 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 sympa mais malheureusement j'ai très très peu d'image qui se collait dedans et il manque le poster il est bien content parce que du coup j'ai trouvé qu'une seule fois contrairement roi lyon dont je possède deux exemplaires voilà et si on est sur du l'album qui coûte 6 francs aussi 1994 à l'intérieur pas mal d'image n'est pas de pas de brillante on n'a pas de brillante roi lyon pour cet album de 1994 à les chevaliers jodiaque on est comme sur pour l'album comme pour le premier album sur un format un peu plus grand que ce qui faisait classiquement donc cet album les chevaliers jodiaque qui s'appelle les chevaliers d'or se reprend le film abel on est ici sur un album qui coûte 6 francs avec ici au dos voilà les magnifiques figurines tout collectionneur rêve d'avoir avec leur boîte malheureusement alors là quand je le tiens je le sens il est extrêmement fin il ya très très peu d'image qui se collait dedans alors oui je vous parlais de la prochaine vidéo de cette image la voilà alors qu'est ce que vous voyez ici ces chaînes qui se fait attaquer par des tomates voilà donc en réalité je suppose que ce sont des roses parce que je ne puisse pas attaquer par les tomates ça n'a pas de sens par les roses d'aphrodite évidemment mais le visuel là il est atroce à l'intérieur était atroce des albums des chevaliers jodiaque les images étaient superbe malheureusement les brillantes on ne trouvait que sur le poster et très peu atlas regardez-moi ce pauvre atlas à quoi il ressemble même si étant petit on était très très content de vous d'avoir des albums là voilà aussi c'est un peu bizarre d'avoir pour ce deuxième album qui s'appelle les chevaliers d'or le film abel de représenter finalement parce que n'a pas eu on a eu d'un premier album le début de la série donc il n'a rien eu sur les chevaliers d'or à part sur le poster on n'a rien eu sur asga on n'a rien eu sur poséidon comme ça faire beaucoup hélas deuxième album sort il s'appelle les chevaliers d'or et c'est le film abel qui nous est représenté pour très peu d'image est ce qui est dommage c'est qu'il est une grosse marque de marqueurs ici voilà mais je possède que cet album là donc je sais pas j'hésite à récupérer des images et à compléter cet album en sachant que j'ai une grosse marque de marqueurs c'est un petit peu dommage voilà donc je vais récupérer des images malgré tout et peut-être un jour un album incomplet toujours mais sans cette marque donc c'est ben c'est à le chevalier de diac c'est une oeuvre des années 80 mais c'est même là c'est 90 voire 91 je sais plus donc tout début l'année 90 et ici on est sur fin des années 90 on est sur du igio donc ici on n'est pas sur du panini on est sur du merlin donc igio pokémon ça c'est des albums c'est des merlin merlin stickers c'est indiqué les pages je sais pas ce qui s'est passé avec les pages des collés ont été recollés après mais tout le bord là il ça dégueule sur tous les côtés là donc beaucoup beaucoup d'image de coudre dans cet album je possède deux albums yugeo et c'est celui c'est celui que j'aime le moins je préfère l'autre même si je trouve les images très très sympa c'est une oeuvre que j'aime beaucoup le manga j'adore le lire et le relire là c'est l'année mais je connais donc on est sur 1,95 non oui c'est ça 1,95 l'album alors pourtant c'est fin 90 donc je me trouve peut-être l'oeuvre ces années 90 mais je crois que j'ai pas trouvé de référence à l'aller à l'édition de l'album en lui même voilà palini c'est clair on voit tout de suite à l'intérieur ou au dos donc finalement c'est peut-être début des années 2000 finalement un autre album alors si on est aussi sur un format un peu plus grand je le vois là en tenant on a la même taille que les chevaliers du zodiaque ici voilà il ya même temps on voit que c'est c'est pas c'est pas du palini je me rends compte là ici vous voyez ici c'est écrit sfc ici aussi sfc donc sfc est ce que c'est vraiment panini je pense un sfc c'est écrit à l'intérieur donc on n'est pas c'est alors j'étais pourtant sûr ce que dit panini mais en fait là maintenant j'ai un gros doute donc cet album il a une particularité alors c'est que d'ailleurs c'est qu'il est très joli d'abord que des images des illustrations artwork du style artwork officiel au dos on a une publicité pour la vente de vhs bon pas terrible ça mais à l'intérieur des images du dessin animé qui prennent toutes les pages donc contrairement chez les zodiaque c'est des vrais images du dessin animé ou des images d'illustration tels qu'on pouvait les voir sur les ost de city hunter donc c'est magnifique voilà ici encore très très jolie par contre il ya une particularité à cet album alors si je vous le dis pas là le montrant je pense pas que vous pourriez vous en rendre compte voilà c'est que il n'y a aucune image de panini collé dedans réalité tout ce que vous voyez ici ce sont des autocollants donc vous voyez ici une image coupé qui n'est pas donc une image de panier ni collé parce que le cadre ne correspond pas donc c'est un quelque chose découpé dans un magazine ou une photocopie de quelque chose je ne suis pas sûr mais toutes les images comme ça il n'y a aucune image vraiment collé de panier dedans donc on s'en rend compte surtout pour les images qui sont en double qui représentent les mêmes grandes images on se rend compte alors on va trouver ici par exemple ici le raccord on ne le sent pas donc c'est une seule et même image mais ce sont bien le format et le raccord est visible mais on ne le sent pas c'est dire que la personne qui a collé dans cet album à qui qu'il appartenait à récupérer ou à scanner l'album avec toutes les images il s'est contenté de découper et de coller à l'emplacement des images voilà donc moi j'ai acheté ça avec une cognée donc ce moment quand je l'ai ouvert je ne m'en suis pas rendu compte mais je me suis dit bon bah c'est bien il est complet je dis même très content mais en fait non ce ne sont pas les images paniques qui sont collés dedans c'est que des scans photocopies en couleurs qui ont été recollés dessus donc c'est pas grave je suis plutôt content de l'avoir trouvé même si ce sont pas des vrais images panini à l'intérieur voilà mais la mickey larsen on est sûr à les 90 on est sûr du 80 encore une fois un album sfc ici à l'intérieur je vois pas là je vois pas l'année ici bon ça c'est l'oeuvre site hunter c'est 1988 mais on est sur le début des années 90 mais peut-être sur 94 ah je sais pas j'ai un peu de mal à dater pour moi site hunter donc à l'époque où je collecte les nez où j'étais dans la cour de récré en primaire avec les images chevalier de zodiac jace et tout ça site hunter ça n'était pas encore diffusé c'était un petit peu après donc je pense que je devais être au collège et des années 90 des années 90 ce collège on n'échangait pas dans la cour de récré des images panini c'était fini tout ça donc ça je n'ai pas vu à l'époque un album qui est horrible mais extrêmement drôle c'est un homme là le dragon ball z donc qui s'intitule d'un gel visuel et atroce dragon ball z2 donc boule de cristal z2 c'est atroce je possède trois 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 exemplaires de ce même album à l'intérieur des images tiré du lys animé ça par contre c'est plutôt pas mal j'ai des images qu'on connaît toutes qu'on connaît tous voilà la saga l'arrivée des cyborgs je possède trois de ces albums et ce visuel là c'est vraiment c'est vraiment atroce le dos est très sympathique ici on est sur 1994 donc il ya plusieurs albums dragon ball z qui sont sortis dans les années 90 je crois pas qu'il ya un album uniquement dédié à dragon ball j'en ai jamais entendu parler là on est sur autre chose que du dessin animé tel qu'on a vu jusqu'à présent on est sur quelque chose de très très manga donc là on est encore sur du merlin avec c'est la série des mangas alors voilà visuel publicité pour manga player derrière l'intérieur j'aime pas trop c'est c'est très manga même si là on tombe sur une page akira donc évidemment j'adore voilà donc c'est les oeuvres édité par manga distribution manga vidéo voilà toute cette gamme de produits là ici c'est trois fois trois eyes je pense ouais c'est ça ici on a dû à cyber city audio 208 là je sais pas quoi c'est la série des trois oeuvres avec avec les personnages ben ten sengoku et l'espèce de cyborg là je sais plus son nom j'ai oublié son nom donc à l'époque les oeuvres et là qu'on pouvait louer dans dans les vidéos clubs comme vidéo future les oeuvres et de cyber city 208 cyber city je sais plus comment ce que c'est le nom de l'oeuvre c'est ça cyber city ouais c'est ça trois fois trois ici ça je connais pas c'est cyborg 2099 non à des polices quelque chose 99 ça je n'ai pas vu à l'époque donc voilà un album stickers de manga radman me panini donc ici alors il me semble pas qu'il y ait de poster à l'intérieur de cet album de radman voilà et j'ai pas de poster il n'y a pas de brillante je vais délire et j'ai pas de poster avec donc ce qu'il n'est ce qu'il y en a eu un je ne sais pas du tout ça serait étonnant qui est ni débrilante ni imposter mais bon c'est possible un autre de mes albums fétiches voilà on est sur le terme en fin des années 90 avec pokémon donc là ça coûte de plus en plus cher là c'est merlin c'est peut-être qu'ils expliquent ça mais c'est 15 francs ici pour cet album là donc cet album là pokémon c'est un des albums dont j'ai fait une priorité pour retrouver les images là maintenant que je me suis mis aux échanges je possède pas le poster mais j'adorerais pouvoir compléter avec les pokémons voilà la recherche d'image pokémon de cet album là ça serait attraper dit tout ce quoi ça serait récupérer partir à la chasse aux images pokémon donc c'est la première génération évidemment la meilleure sans doute voilà il manque beaucoup beaucoup d'image donc ça c'est une partie avec que les évolutions que les évolutions des pokémons et il ya des brillants j'en ai quelques unes mais je suis quand même très content parce que je possède une brillante d'un de mes pokémon préférés de cette génération là voilà ici un sécateur voilà magnifique alors on continue avec copse copse une série qui est passé et qui était plutôt très vite oublié donc on est là tout début on est 1990 c'est exactement donc la même dans la même veine mais en beaucoup moins bien que tout ce qui venait produit aux états unis tel que galaxy rangers même tortue ninja extra ça c'est nous suivant des jouets c'était une série insinu mais médiquement dans le but de de vendre des jouets très clairement même si l'intérieur n'est pas dégueulasse on voit des visuels du dessin animé et malheureusement j'ai très très peu d'image j'en montre quelques pages si des personnes n'ont eu ça pourra leur rappeler des souvenirs l'an passe un film les films casper mon souviens très très bon film de cette oeuvre là 36 15 casper évidemment que des visuels du film il est peut-être complet j'ai pas vérifié mais en tout cas il ya beaucoup beaucoup d'image la belle et la bête un autre disney voilà voilà j'ai quelques albums disney et à chaque fois l'intérieur est magnifique en tout cas beaucoup plus beau que les autres oeuvres vous pouvez avoir donc l'album yougeo un autre album yougeo dont j'ai toujours chez merlin donc celui ci c'est un de ceux dont j'ai le plus d'image il me manque quelques jeunes ici ou là et j'ai beaucoup de boussi dans le but grenier où je les trouvais j'ai pu avoir l'album plus pas sûrement au même stand plus beaucoup de double mais il n'est pas complet donc je vais avoir pas trop de matchs en train de récupérer les images qui manquent et il est en bien meilleur état que l'autre album de yougeo que je possède voilà avec maric et leur leur duel disque ici on est sur une oeuvre exceptionnelle pour une oeuvre qui était destinée à diffuser pour les enfants gargoles voilà donc ça j'ai pu trouver il a toujours envie de grenier avec le poster avec des brillants collés dedans et je cherche à récupérer des brillantes qui me manquent voilà les visuels extraordinaire de ce dessin animé très 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 sympa gargoles baker mice voilà voilà donc cet album là bon baker mice c'est pas quelque chose que j'ai vu à l'époque je connaissais mais je pense que j'étais un peu trop je m'intéressais peut-être pas trop au dessin animé à cette période là on est sur du mid en 1994 aussi je regardais encore des dessins animés à l'époque bon il manque très peu d'image 5 ou 6 je crois donc celui-là je vais essayer de le compléter et l'intérieur est assez assez sympathique je sais pas si vous êtes comme moi nostalgique de cette époque bah sûrement vu que vous regardez ce ce genre d'âme de vidéos mais baker mice bah c'est pas un truc de mon enfance en fait voilà c'est comme un peu comme les tantes ninja à l'époque où c'était diffusé bah j'entrais au collège où j'y étais déjà du coup pas vraiment envie de m'intéresser à ce genre de choses là voilà on s'intéressait à d'autres oeuvres et puis quand on tombe sur un épisode par exemple quand vous tombez sur un épisode de gargoles ça avait quand même plus de gueule que de tomber sur un épisode de baker mice gargoles je me souviens je regardais des épisodes j'ai apprécié beaucoup alors que ça beaucoup moins voilà notre album panini de disney je veux dire notre album disney panini avec des visuels à l'intérieur exceptionnel va son aladin c'est mon oeuvre disney préféré à l'intérieur des pages ici la grotte malheureusement il manque beaucoup d'image mais j'adore le contour aussi des images jaune extraordinaire il manque beaucoup beaucoup d'image vous avez tous les films qui racontent évidemment si vous n'aviez jamais vu l'intérieur de cet album les extraordinaire un album par contre où je vais vous rien vous montrer de ce qui est dedans parce que je voudrais faire une vidéo uniquement sur cet album là je vous montre le dos donc c'est un dragon ball z ça c'est 1998 je crois cette version là alors 2008 ah bah je me suis trompé il aurait dû être dans l'autre partie alors les albums dédiés à partir des années 2000 allez me suis trompé c'est pas grave mais la façon je vais parler plus précisément de cet album là et de ce qu'il y a dedans dans une vidéo qui sera pas on finit avec une oeuvre batman l'oeuvre batman la série animée du début 90 possède deux exemplaires avec à l'intérieur ce qui fait office de poster donc je possède pour les deux deux albums avec des visuels pas brillant mais c'est plutôt holographique voilà à l'époque c'est impressionnant mais à retrouver revoir ça maintenant c'est atroce qu'on voit finalement extrêmement peu de choses mais le format le format de ce type de poster est sympathique il pouvait être tiré parce que au dos vous n'avez pas de partie d'image de l'album vous pouviez le retirer voilà allez on a fini pour la partie des années 90 à part le dragon ball z qui réduit avec la partie 2000 et plus on a fait le tour allez je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo